Pourquoi tu ne fais pas la lia en Israël ? Quel est le problème ? Parce qu'il faut la parnassa, parce qu'il faut ça, parce que ça, parce que je ne peux pas laisser mes parents, parce que je ne peux pas laisser ma belle-mère. Il y a plein de raisons. Toutes ces raisons-là, c'est des raisons qui empêchent de faire ce que tu as à faire, mais c'est des illusions, ce n'est pas vrai. Parce que celui qui donne la parnassa à Onyé-sous-bois, il donne la parnassa à Jérusalem. C'est le même qui te donne là-bas et là-bas. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Qu'une différence. Si tu ne crois pas ça, alors bon, si tu crois que c'est Macron qui te donne à manger, alors bon, il y a des choses basiques qu'il faut remettre en... Mais si tu as envie de monter en Israël, si tu n'as pas envie, c'est autre chose. Pas envie, tu n'as pas envie, tu ne montres pas, c'est tout. Mais si tu as envie, quand quelqu'un dit, moi, je meurs d'envie de monter et tout, mais... Mais quoi ? C'est quoi mais ? Mais voilà, la parnassa et tout, ça va être difficile. Pourquoi ça va être difficile ? Pourquoi tu crois que ça va être difficile ? Qu'est-ce qu'il fait ? Parce que tu as des choses qui sont enregistrées. Ces enregistrements, c'est des choses qui font que tu vis par rapport à ces enregistrements de données. Et ces enregistrements de données, ils te limitent. Alors tu attends quoi ? Tu attends d'être à la retraite pour monter ? Ok, c'est un choix dans la vie. Mais entre-temps, c'est dommage. Il y a beaucoup de choses qui peuvent avancer. Mais on ne peut pas se lancer comme ça avec une famille et tout. Mais tous les jours, tu te lances. Pourquoi ? Tu sais où tu vas quand tu te lèves le matin ? Avant, ça existait, le terrorisme. Ça n'existait pas. Avant, en France, il y avait des terroristes. Il n'y avait pas. C'est quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, quelqu'un, il va dans un truc. Il ne sait pas. Peut-être que ça va sauter. Peut-être que ça ne va pas sauter. Il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Une garantie de quoi ? Une garantie de rien du tout. Alors, les gens, ils ont créé un système de sécurité avec des enregistrements de données. Mais c'est des enregistrements de données. Ils peuvent changer d'un jour à l'autre. Voilà, maintenant, il vient un train, puis il dit, maintenant, on passe l'ambassade à Jérusalem. Ah oui, ils ne sont pas contents, les gens, ils disent tout. Alors, ils disent, bon, on va voter contre. Il dit, ok, pas de problème. Celui qui vote contre, c'est très bien. Il va me faire faire des économies. J'enlève toutes les... Je coupe les vivres. Donc, vous perdez tout de suite la location. Je crois qu'il leur donne 280 millions de dollars par an à tous les pays. Donc, il leur dit, sachez, moi, c'est très bien pour moi. Peut-être même, d'ailleurs, tout ce qu'il a fait, c'est pour ça. C'est parce qu'il savait qu'ils vont être contre qu'il va pouvoir faire des économies. C'est peut-être que de son calcul, c'était ça. Je ne sais pas. Peut-être que c'est ça. On ne sait rien. Mais en tout cas, voilà, l'un après l'autre, il commence à dire, non, non, on va passer notre ambassade à Jérusalem. Voilà, un, deux, trois, quatre, la Roumanie, les trucs. Les pays, les uns après les autres, parce qu'il leur a mis de la pression et tout. Maintenant, ça, vous pouvez imaginer qu'il y a cinq ans qu'il va y avoir ça. On ne peut pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est ouvert. Tout est ouvert. Il n'y a rien qui... Ça doit être comme ça. Il n'y a rien qui doit être comme ça. Alors, notre guerre aujourd'hui, notre guerre, c'est pour enlever ça. Pour enlever, quand on dit que maintenant, la logique, c'est quelque chose qui va faire énormément de mal à la venue du Machiach. Comme l'Akmara, elle dit, ma grand-mère, elle me disait ça. Moi, je ne savais pas à l'époque que ça venait de l'Akmara, mais ma grand-mère me disait ça. Elle disait, heureux celui qui va voir le Machiach, et malheur à lui aussi, celui qui va le voir. Parce que ça va être une période très difficile. Qu'est-ce qui est difficile ? C'est ça. C'est ça qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est de lâcher la compréhension. C'est-à-dire, tu peux comprendre des choses. Il n'y a aucun problème. Tu peux étudier, apprendre, tout ce que tu veux. Mais il ne faut pas t'en servir. Il ne faut pas t'en servir. Il ne faut pas savoir que ce que tu as appris, c'est la réalité. Ce que tu as appris, ce sont des données. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est autre chose. Et ces données, elles peuvent te servir à un moment dans ta vie. Tu vas t'en servir. Ou peut-être, elles ne serviront jamais. Il y a des choses dans la Torah qui ne servent à rien. que la Torah, elle a dit. Par exemple, ben sorer ou morer, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Bien, on parle d'un fils comme ça, sorer ou morer, qui est contre ses parents, qui fait manger toute la journée, qui fait des bêtises, etc. Donc, il est condamné à mort. Mais ce cas-là, il n'a jamais existé. Dans la Métiout, ça n'a jamais existé. Donc, la Torah nous a dit des choses. Ces choses-là, dans la réalité, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de raison d'utiliser cette chose-là. Maintenant, tout ce qu'on sait, toute la logique qu'on nous a mis, il faut juste la traiter, savoir comment traiter cette logique-là. C'est tout. Si vous savez comment traiter la connaissance, alors vous êtes sauvés. Mais si vous ne savez pas, si vous allez vivre, vouloir vivre des applications de votre connaissance, alors vous allez complètement vous réduire à vivre une vie toute petite, tout petit, petit, c'est-à-dire que vous n'allez vivre même pas le milliardième de ce que vous pouvez faire dans votre vie. Parce qu'en vous, vous avez tout. Je ramène toujours cet exemple de celui qui a, je ne sais pas, c'est Newton, je ne sais pas comment il s'appelle, en tout cas, que sa mère, quand elle a reçu la lettre de l'école, que maintenant, c'est un cancre, il le renvoyait parce qu'il ne pouvait pas suivre. Et sa mère, au lieu de lui dire ça, elle lui a dit, regarde mon fils, tu es un génie, l'école, elle n'a plus de professeur pour toi. Donc il faut qu'on trouve autre chose. Il est devenu un génie. Maintenant, s'il avait cru que c'est vrai ce qu'il lui a dit l'école, et c'est vrai, si l'école, elle le met dehors, c'est vrai, ça veut dire qu'il ne peut pas le garder parce qu'il est nul. C'est vrai qu'il est nul. C'est une réalité, une logique. Voilà, tu es nul, tu as 3 sur 20, on ne peut pas te garder. C'est tout, tu ne vas nulle part, là. Sa mère, elle lui dit, tu es un génie. Elle dit le contraire et il devient un génie. Donc que ça veut dire la personne ? Elle peut devenir un génie, oui, elle a ça en elle. Elle a ça. Maintenant, supposons que sa mère, elle ne lui dit pas ça. Et voilà, il était renvoyé de l'école. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire dealer à Garges-les-Gonasses. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie ? Il va voler des mobilettes, il va faire... Qu'est-ce qu'il va faire ? Ça y est, il s'est fait renvoyer de l'école. Il s'est fait renvoyer de l'école. Qu'est-ce qu'il va faire ? Moi, toujours, les gens qui sont renvoyés des yeshivotes et tout, qui viennent nous voir, je dis, Ravifra, ils m'ont renvoyé de la yeshiva. Je lui dis, parce que tu es trop bien pour la yeshiva. Tu n'as pas compris ? La yeshiva, elle n'a pas une structure pour toi. Va chercher plus haut. Parce que la yeshiva, ce n'est pas assez pour toi. Tu as besoin d'yeshivas plus grandes. Cherche, prie, demande à Hachem qu'il t'envoie un Rav avec qui tu vas étudier, etc. Parce que tu es trop grand pour la yeshiva. Et en général, c'est ce qui se passe. Les gens qu'on renvoie, en général, c'est des gens qu'on n'arrive pas à les attraper. On n'arrive pas à les enfermer. Alors, on les renvoie. Mais quand on les renvoie, on les renvoie avec un goût d'échec. Alors que c'est le contraire. Il faut avouer. Il faut dire, écoute, toi, tu as besoin de choses que nous, on n'a pas. Nous, on a un service standard. Mais toi, tu as besoin d'autres choses. Va chercher, va chercher, va chercher. C'est ça qu'il doit dire le Rosh Hashiva, c'est renvoie à quelqu'un, ou le directeur de l'école. Et dire, toi, tu es fait pour des choses qui sont plus grandes que ça. Ce n'est pas pour toi. Notre structure, elle est... Par exemple, à Ex-Levin, Raffaïki, dans la Shalom, quand il y avait des gens qui venaient et qui n'arrivaient pas à rester dans le céder de la Yeshiva, à étudier l'Akmara toute la journée et tout, ils disaient, va chez Breslev, va chez Breslev, va chez Breslev. Mais il était... Il savait ça. Raffaïki, c'était des gens très grands, honnêtes. C'est des gens qui savaient dire, je n'ai pas ce qu'il faut pour toi. Mais il ne disait pas à la personne, tu es un incapable, je te renvoie. Parce que si tu dis ça, tu l'as tué, le bonhomme. Il est mort. Ma mâche, tu l'as tué. Ce n'est pas une image, tu l'as tué. S'il a confiance en toi, si tu es un grand rabbin et tout, et tu lui dis, tu ne vaux rien, il est mort, le bonhomme. C'est fini. Tu l'as tué. C'est-à-dire, tu en as fait un raté pour sa vie. Alors que c'est un génie. C'est un génie. Au contraire. Moins il arrive à s'adapter dans les structures, ça veut dire plus qu'il est grand. Et le monde, il te présente ça à l'envers. C'est normal. Parce que le monde, il veut t'exploiter, il veut te mettre dans une usine, il veut te mettre quelque part. Donc il est obligé de te formater pour que tu rentres quelque part. Donc si tu n'arrives pas à être formaté, on te dit, tu n'es pas bien. Tu es un type qui n'est pas bien. Et ouais, tu ne veux pas être formaté comme tout le monde. Donc tu ne veux rien du tout. Ce n'est pas vrai. Il y avait un élève, quand j'étais barcour à la yeshiva, il y avait un élève qui était un ami, qu'après, bon, Hachem est venu à Oumann, tout ça avec nous. Et un jour, je le vois, il part de la yeshiva. Il prépare sa valise pour partir. Alors je dis, qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit, non, je n'arrive pas. Ils m'ont dit que je n'ai pas une tête pour étudier la Torah. Donc voilà, je retourne chez moi et c'est tout. Il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas une tête pour étudier la Torah ? Hachem, quand il a donné la Torah en Israël, il n'a pas dit, il faut vous aider des têtes. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, voilà, la Torah, c'est tout, c'est pour tout le monde. Et ça m'a fait beaucoup de mal. C'est-à-dire, j'ai vu, parce que je savais que d'abord s'il partait, il allait se perdre complètement, c'était fini. Surtout avec un... Quand on a un alibi comme ça, c'est-à-dire, on est tranquille après. Si tu as le rab, le rocher shiva, que tu es un incapable, que tu ne peux pas étudier la Torah, ça y est, toute ta vie, tu as un alibi. Tu n'as pas besoin de te casser la tête puisqu'on t'a dit que tu n'as pas une tête pour étudier la Torah. Donc tu es tranquille. Alors, je dis, regarde, moi, je te propose quelque chose. Si tu veux, moi, je te propose quelque chose. On va étudier ensemble 4 heures par jour, tous les matins, de 9h à 1h. On va étudier ensemble. Je vais étudier avec toi. Et voilà, si tu veux, je te signe un papier et au bout d'un an, tu sauras étudier tout. Maintenant, vous croyez que moi, je savais pour... Qu'est-ce que tu savais ? Mais moi, j'avais envie... Je ne voulais pas qu'il parte. Je voulais qu'il reste à la yeshiva. Il m'a dit, OK, je te fais confiance. Bah, O'Rachem, il est resté. Et comme ça, on a étudié pendant un an. On étudie. On t'a dit, pas shoot, on a étudié le chumash, on faisait après de la mishnah, après on faisait de l'agmara, après on faisait de l'alakha, après on faisait un petit peu de soirée, de vreslev, comme ça, tous les jours, tous les jours, pendant un an. Bah, O'Rachem, bonhomme aujourd'hui, Bah, O'Rachem, il a neuf enfants, quarante ou cinquante petits-enfants, bien, c'est... Cette personne-là, où elle aurait été ? Si elle avait cru ce qu'on lui a dit, tu n'as pas de tête pour étudier la Torah. Voilà, il prend ça comme argent comptant. Il me dit, voilà, je ne peux pas... Voilà, c'est un grand rave, il m'a dit ça. Donc, ça veut dire que c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si tu prends les contes de Rabbi Nachman, tu vois, celui qui cherche la princesse disparue, il vient, il y a un géant qui vient et lui dit, mais ça n'existe pas ce que tu cherches. Et lui, il dit, comment ça... Mais moi, je sais que ça existe. Il dit, non, ça n'existe pas. Fais-moi confiance, moi, je suis un géant. Moi, je... Tous les animaux de la terre, c'est moi qui les dirige. Donc, si je te dis quelque chose, tu peux me faire confiance. Et lui, il insiste, il insiste, il dit, non, non, ça existe. Alors, il dit, bon, moi, il y a mon frère qui est un géant aussi qui dirige tous les oiseaux. Va le voir. Alors, il va voir le deuxième géant quand il lui dit, quoi ? Une princesse disparue, un château en or, un empire précieuse, une montagne en or. C'est quoi ces trucs-là ? Un davar casé. Ça n'existe pas. Laisse tomber, tu es en train de perdre ton temps. Et là-bas, il dit, non, non, ça existe. Il va voir le troisième, le troisième qui s'occupait des vents, qui dirigeait tous les vents du monde. Et il lui dit la même chose, ça n'existe pas, etc. Alors, il dit, non, mais ici, je vais quand même, je ne veux pas te l'aider, je vois que tu pleures, tout ça. Alors, je vais appeler tous les vents, je vais leur demander pour que tu vois, ils vont te dire que ça n'existe pas. Alors, tous les vents, ils viennent, ils disent, non, on n'a jamais vu ça. Une montagne en or, un château en pierres précieuses, on n'a jamais vu. Après, il y a un petit vent qui arrive en retard. Il dit, pourquoi tu es en retard ? Il dit, parce que j'étais en train d'amener la princesse disparue dans la montagne en or, dans le château en pierres précieuses. À la fin, à la fin, il vient et lui dit, voilà, ça existe. Mais regardez tout ce qu'il a passé pour qu'il arrive à ce que Dieu devait arriver. Et que si à un moment, il avait lâché, sa vie, elle aurait été complètement autre chose. Et la plupart des gens, 99% des gens, ils se font trapper comme ça. C'est-à-dire que, des fois, quand ils sont jeunes, ils ont beaucoup d'enthousiasme, ils veulent faire des choses et tout. Après, on ne fait que les formater, les limiter, les limiter, les limiter, jusqu'à ce qu'on les rentre dans une case et là-bas, ça y est, c'est terminé. La personne, elle va tourner à une vitesse qui est minimum. Ça, c'est ça qui s'appelle le déluge de la Picorsoute. C'est ça. Ça, ça s'appelle le déluge de la Picorsoute. Déluge de la Picorsoute, ça veut dire limiter la personne dans ses capacités. Lui donner l'impression qu'il est incapable. C'est ça la Picorsoute. Parce que du moment où tu te sens incapable, jamais tu pourras te connecter à Hachem pour qu'il t'emmène là où il doit t'amener. Tu ne pourras pas. Parce que toi-même, tu es sûr que tu es incapable. Toi, tu dis, voilà, je suis limité. Je suis limité. Par exemple, tu vas faire de la boxe. OK. Maintenant, tu pèses 40 kilos. Alors, tu vas t'inscrire dans les poids plumes, là où je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais tu ne vas pas les poids lourds, ils pèsent 120 kilos. Donc, tu rentres quelle catégorie où tu veux te caser ? Je ne veux pas que tu me cases nulle part. Je ne veux pas être casé. Et quoi ? Tu vas te battre avec les poids lourds ? Je peux me battre avec les poids lourds. Il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, même poids plume, ce n'est pas moi qui me bat. Donc, qu'est-ce que ça change ? Poids plume ? Poids moyen ? Poids lourds ? Ce n'est rien du tout. Celui qui me donne la force de faire ça, il va me donner la force de faire l'autre. Mais si maintenant, tu vis ce que tu vis parce qu'on t'a formaté par rapport à certaines logiques qu'il y a dans le monde qui sont l'intérêt du monde. Qui sont l'intérêt du monde. Tu vois, tout ce qu'ils ont fait tous les pays. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont comme problème avec les gens, les immigrants, les immigrants, les immigrés, tout ça. C'est parce que c'est des pays qui ont été exploités, ces gens-là. Ils ont été les exploités. Ils leur ont volé leur richesse. Ils leur ont volé leur vie. Ils leur ont volé tout. Et maintenant, soi-disant, ils disent, ouais, les migrants, il faut quand même faire des centres d'accueil. Mais ces gens-là, tous ces pays-là, ils ont été exploités. Ils ont été exploités l'Afrique, l'Inde, les trucs. qu'est-ce qu'ils ont fait comme esclavage, comme ils leur ont pris toutes leurs ressources, leur capacité de travail, tout ça. C'est que de l'exploitation. Donc maintenant, eux, ils n'ont pas intérêt que ces gens-là, ils se sentent capables de faire quoi que ce soit. Parce que s'ils se sentent capables de faire quoi que ce soit, ils ne pourront plus les exploiter. Si les gens, ils se disent, mais nous aussi, on est capables d'eux. Pourquoi vous, vous êtes capables ? Nous aussi, on est capables. D'ailleurs, on a plus que vous. On a des matières premières que vous n'avez pas. Et les pays maintiennent, ils maintiennent dans le monde cette pression-là de dire, voilà, tu n'es pas capable. Et du moment où je t'ai dit que tu n'es pas capable, tu vas devenir un esclave. C'est tout. À un niveau ou à un autre. C'est tout. Tu vas être obligé de te vendre à un moment. Quand, dans les contes de Rabbi Nachman, il y a le fils du roi et le fils de la servante qui ont été inversés. Alors maintenant, le fils du roi, il croyait qu'il était un fils de servante. Et le fils de servante, il a eu, il était, ils l'ont mis comme roi. Mais le fils de servante en tant que roi, il ne se sentait pas bien parce que ce n'était pas un roi. Et le fils du roi qui vivait comme un fils de servante, il n'était pas bien aussi parce qu'il sentait qu'il était un fils de roi. Alors quand, après, bon, c'est une longue histoire, quand ils se sont trouvés à un moment, tous les deux, Achem, il a fait que tous les deux se sont rencontrés, on voit que le fils, le vrai fils de la servante, il se vend au fils du roi parce que le fils du roi, il a un sac de pain. Et il dit, mais donne-moi du pain. Alors le fils du roi, il dit, mais je ne vais pas te donner du pain. Ici, on est dans la forêt, il n'y a rien à manger. Le pain, je le garde pour moi, je ne peux pas. Il dit, mais comment, alors si tu veux, je me vends à toi. Tu me donnes du pain et je me vends à toi. Je deviens ton esclave. Alors le fils du roi, il a réfléchi, il a dit, bon, si j'ai quelqu'un qui m'aide et tout, d'accord, alors je te donne du pain. Et il l'achetait comme esclave. Mais le fait qu'il s'est vendu au fils du roi pour le pain, c'est ça qui a prouvé que Bémet, c'était un esclave dans sa mentalité. Ce n'est pas qu'il est devenu esclave parce que la situation, elle s'est présentée comme ça. C'est que dans sa tête, c'était un esclave. C'est pour ça qu'il est devenu esclave, l'Emmaacé, dans l'action, et qu'il s'est vendu pour du pain. Alors que le contraire, le fils du roi, jamais il ne serait vendu pour du pain. Parce qu'il est dans autre chose, il n'est pas là-dedans. Alors quand on vous formate sur quelque chose, sur une façon de voir les choses, alors l'Emmaacé, vous devenez esclave d'un système. Et ce système, il ne les fait que pour vous maintenir tout petit, petit, petit. Et tous les gens qui sont arrivés à quelque chose dans leur vie, c'est tous des gens qui sont arrivés à vivre dans le système, mais sans être esclave du système. Ce n'est pas qu'il faut être en dehors du système. Parce que si tu es en dehors du système, le système, il va te rattraper et tu vas retomber. C'est-à-dire, il faut que tu sois capable de vivre dans le système sans que le système, il te réduise dans ta confiance en toi. Tu travailles, tu es marié, tu fais ton travail, tu amènes la parnassa, tu as une maison, des enfants, tout ce qu'il faut. Tout tourne, tu fais tout tourner normalement. Mais en toi, jamais tu acceptes de te vendre à ce système pour qu'il te limite. Tu ne te mets pas de limite. Tu fonctionnes dans le système et tu ne te mets pas de limite. Et comment tu fais ça ? Comment tout ce qu'on dit là, comment on arrive à ça ? Tout simplement, en parlant avec Hachem, c'est tout. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui existait toujours. Mais nous, on a perdu ça. Nos grands-parents, ils avaient ça encore. Mais nous, on a perdu ça. C'est-à-dire que nous, les systèmes, ils nous ont formatés. C'est-à-dire le fait qu'il y a eu beaucoup plus de structures dans le monde, il y a eu beaucoup plus de développement technologique, etc. Il y a un grand formatage dans le monde. Et ce formatage, il limite les gens. Alors qu'avant, les gens, ils n'étaient pas limités. Les gens, ils n'étaient pas limités. Ils avaient une autre façon de vivre. Ils n'étaient pas limités dans leur tête. Moi, ma grand-mère, elle est à Shalom quand elle a perdu son mari. Elle avait neuf enfants. Mon grand-père, il était très jeune. Il avait 42 ans. Elle avait neuf enfants. Et elle me racontait, elle me disait, tu sais comment il était gentil, ton grand-père, tu ne peux pas t'imaginer. Je vais te raconter. Quand ton grand-père, il est mort, il avait beaucoup de biens, des trucs, à droite, à gauche. Moi, je ne savais rien du tout de ce qu'il avait. Tous les soirs, il me venait en rêve. Il me disait, regarde, tu vas aller là-bas, dans tel endroit, tel village. Là-bas, il y a quelqu'un, il a des vaches à moi. Tu vas, tu les récupères. Elle allait récupérer. Après, il venait en rêve, il disait, là-bas, j'ai ça. Elle me dit, comme ça, j'ai récupéré tout, tout ce qu'il avait. Je me dis, tu vois comment il ne m'a pas abandonné, ton grand-père, il était toujours avec moi. Mais pour elle, ce n'était pas un miracle, ça, qui vient tous les soirs, qui lui dit. Pour elle, c'est normal. Il n'y avait rien de spécial à ça. Pourquoi nous, c'est un miracle ? Parce que dans notre tête, ce n'est pas possible, des choses comme ça. Ce n'est pas des choses possibles. Les choses, c'est... Rabbi Nachman, il a dit à ses élèves, quand ils ont dit, mais quoi, vous partez, vous nous laissez, il dit, je ne pars pas, je ne vous laisse pas. Je reste là. Je ne pars pas. Je reste avec vous, je reste là. Je ne pars pas. Vous n'allez pas me voir, mais je suis là. Alors, il a dit à sa fille, regarde, si je suis là derrière la porte, et tu parles avec moi, je ne vais pas t'entendre. Je vais t'entendre, je suis là, mais je suis derrière la porte. Mais je suis là. Celui qui est un maamil, que les tzadikim, ils sont vivants, ils sont là. Alors, il peut commencer à se connecter avec les tzadikim, et après se connecter avec Hachem. Mais Aminu, Bachem, Moshe Abdo, quelqu'un ne sait pas connecter à Moshe Rabbeinu, il ne peut pas être connecté à Hachem. Mais le problème, ce n'est pas Hachem, ce n'est pas les tzadikim. Tous les tzadikim, ils sont là pour nous aider, et ils ont donné toute leur vie pour nous aider. Rabbi Nachman, il a donné tout pour nous aider. Et il est là pour aider chacun d'entre eux. Le problème, c'est que nous, on n'a pas confiance en nous qu'on peut arriver à quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il t'aide ? En quoi tu veux qu'il t'aide ? Il ne peut pas t'aider. Il peut t'aider dans ton formatage, c'est tout. Si toi, tu es sûr que tu as une bicyclette, alors il va t'aider dans la bicyclette, c'est tout. Mais si tu dis, je n'ai rien, je ne sais rien, je ne sais rien, je ne sais pas qui je suis, je peux arriver à tout. Hachem, fais de moi ce que tu veux, ce que tu as besoin de moi. Pourquoi je suis venu dans le monde ? Voilà, fais-le avec moi, c'est tout. Moi, je ne sais rien, je ne veux pas me limiter. Si quelqu'un, il fait ça, alors il peut commencer à se connecter à des énergies qui vont le faire avancer. Alors là, les tzadikim, ils peuvent agir, ils peuvent l'aider, ils peuvent le booster, ils peuvent l'ouvrir des portes dans la compréhension de la Torah, dans les mitzvot, dans la Parnassah, dans tout. Mais pour ça, il faut qu'il sache qu'il est un kelly apte à ça. Si maintenant, il pense que lui, voilà, lui, il est limité, limitation, il limite, voilà, ils veulent limiter, je ne sais pas, ils ont dit en France, 80 km à l'heure, dans un périmètre. Maintenant, tu vas rouler à 80 à l'heure. Mais pourquoi, alors, pourquoi tu me vois une voiture qui roule à 240 à l'heure et que je vais payer 100 000 euros ? C'est pour 80 à l'heure. Je prends une petite voiture, un petit truc, pourquoi tu me donnes ça, là ? Parce que, eux, ils veulent faire tourner l'industrie, d'un côté, ils veulent faire tourner l'industrie automobile, et d'un autre côté, ils veulent de l'argent, des PV. Donc, il va limiter. Comme ça, il peut te mettre des PV et peut te vendre une voiture qui roule à 220 à l'heure. Comme ça, des moments, un jour, tu vas te presser, tu vas accélérer un petit peu. Et comme ça, ils te flashent dans le truc et tu payes le PV. Tu as payé la voiture, tu as payé le PV et tu roules à 80 à l'heure la plupart du temps. Donc, tu es perdant sur toute la ligne. Tu as une voiture qui roule vite, tu as envie de rouler vite, tu ne peux pas. Tu la payes cher parce qu'elle roule vite, malheureusement. Fais des voitures qui roulent à 80, c'est tout. 90, 100. Pourquoi tu fais des trucs ? 220 moteurs, 12 cylindres, accélération, et tout ça, je ne peux pas l'utiliser. Pourquoi tu me donnes tout ça ? Parce qu'il a besoin de te prendre ton argent, c'est tout. C'est pour ça qu'il fait ça. Je crois que c'est pour te faire plaisir. Le système, il ne veut qu'exploiter les gens. Le système, il ne veut pas votre bien. Le système, il ne veut pas le bien de qui que ce soit. Le seul qui veut notre bien, c'est les sadiques, c'est les seuls qui veulent notre bien. Les autres, ils ne veulent pas notre bien, ils veulent nous exploiter. Et maintenant, les sadiques, ils disent, regarde, pour que j'arrive à te tirer, il faut que tu aies confiance en toi que je peux te tirer. Sinon, comment je vais te tirer ? Si tu ne crois pas que je peux te tirer, alors je ne vais pas te tirer. Je ne peux pas. Aie confiance en toi. Sors de tes limites. Sors de tes limites. Comment tu vas sortir de tes limites ? Voilà, Rabbi Nachmane dit, tu parles avec Dieu tous les jours. Tu vas prendre un moment pour parler avec Dieu tous les jours. Quand tu vas parler avec Dieu, ton âme, elle va se réveiller. Quand tu vas parler tous les jours un petit peu avec Dieu, tu ne vas pas lui parler des textes, que tu vas réciter des textes. Pas réciter des textes d'Atfilah ou des textes de Téhilim. Tu ne vas pas réciter des textes. Tu vas parler toi, ton langage à toi, de tes problèmes à toi, de tes joies à toi. Tu vas commencer à faire un rapport conscient et régulier avec Hachem. Tous les jours, tu vas fixer un moment et tu vas parler avec lui. Quand tu vas commencer à parler avec lui, « Mon âme, elle sort quand je commence à parler ». Hachem, quand il a créé notre âme, il a mis du souffle divin en nous. C'est ça notre âme. C'est une partie d'Hachem qui l'a fait rentrer en nous par du souffle divin. Quand maintenant on parle avec Hachem, le souffle divin qui est en nous, il se réveille. Et à ce moment-là, on commence à sortir de nos limites. On commence à croire « Mais ouais, je peux. » Mais je peux. Je peux faire ça. Je peux arriver. Je vous ai donné l'exemple de ce matin ou hier, mais je le répète parce que sûrement que la plupart des gens qui étaient là... Il y a quelqu'un qui était là au Man il y a quelques jours et on lui a proposé de venir à Los Angeles pour une dizaine de jours. Il m'a dit « Je ne sais pas s'il s'est allé ou pas. » Je ne sais pas si je dois aller ou je ne dois pas aller. Peut-être que je dois aller. Je ne dois pas aller. Je ne sais rien. Donc il a prié. Il a demandé à Hachem. Maintenant, il reçoit... Il rentre chez lui en Israël. Il reçoit un coup de fil de quelqu'un qu'il connaît qui est de passage à Los Angeles et qui a perdu son passeport là-bas. Alors il l'appelle. Il dit « Regarde, je m'excuse de t'appeler et tout. Je suis allé à Los Angeles et je ne sais pas comment faire. J'ai perdu mon passeport. J'ai besoin d'une adresse à Los Angeles pour l'ambassade pour qu'il me refasse mon passeport. » Et en fait, ça s'est avéré qu'il n'avait pas besoin. Le taxi, trois heures après, il a cherché partout. Il a ramené son passeport au bonhomme. Et quand il lui a parlé, il lui a dit « Tu sais, ici, je vois des trucs. Tu devrais venir. » Mais lui, il ne savait pas du tout que l'autre, il n'avait qu'un projet de venir. Il ne savait rien du tout. Alors quand lui, il a vu ça, ça y est, il est tranquille. Il va voyager. Il va aller tranquillement parce qu'il a la confirmation. C'est tout. Hachem, il lui envoie la confirmation que c'est ça qu'il doit faire. Maintenant, si vous vous habituez à vivre comme ça, vous allez vivre des choses connectées. C'est-à-dire, tous les éléments, ils vont se connecter entre eux. Vous n'allez plus vivre une chose comme ça, une chose comme ça, une chose comme ça. Tout, ça va se connecter. Ça va devenir vivant. C'est-à-dire que vous allez voir la main d'Hachem dans tout ce que vous faites. Parce que c'est comme ça, Béhémeth. La main d'Hachem, elle est partout. Tout, Hachem, il est présent dans tout. Seulement, on ne peut pas le voir si on n'est pas connecté avec notre âme. Notre âme, elle nous connaît quand notre tzadikim, elle nous connaîtrait Hachem. Donc ça, c'est ici. Il faut savoir que c'est le dernier trajet jusqu'à la Géoura. C'est-à-dire que le problème qu'on va avoir, c'est la Émouna. Et le problème de la Émouna, beaucoup de rabbinimes, ils vous parleront de la Émouna. Mais personne ne vous donnera la clé de la Émouna. La clé de la Émouna, elle est en vous. Elle n'est pas dans Dieu. Dieu, il est là, il n'y a aucun problème. Les tzadikim, ils sont là. Rabbi Nachman, il est vivant, il est là. Il y avait des chassidim de Breslet qui parlaient avec lui. Il leur répondait de vive voix. Les gens qui étaient à côté, ils l'entendaient parler. Rabbi Nachman, il avait des élèves qui parlaient avec eux vivants, de vive voix, de sa tombe. Et Rabbi Nathan, il entendait ça. Il y avait Rabbi Oudel, il parlait avec Rabbi Nachman. Il lui disait, voilà ça. Et Rabbi Nachman lui répondait avec de vive voix, comme s'il était vivant. Mamache. Les tzadikim, ils sont là, puisqu'eux, ils sont Donc ils sont vivants. Le problème, c'est que nous, on n'est pas vivants. C'est ça notre problème. Nous, on n'est pas vivants. Nous, on est le résultat d'un programme qu'on a dans notre tête, qu'on nous a mis depuis qu'on est petit. On l'a programmé dans des écoles, dans des trucs, etc. Pour nous programmer notre tête à nous limiter, à vivre par rapport à des systèmes. Il faut enlever ces systèmes-là. Mais pour les enlever, tu ne peux pas arracher ça. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas passer par un autre chemin. C'est-à-dire que tu vas commencer à te connecter à Hachem, au tzadikim, avec ton âme. Ton âme, elle va se réveiller quand tu vas commencer à parler avec Hachem. Là, tu vas voir que tu as une âme qu'elle est vivante et tu es capable de faire des choses. Tu es capable de faire des choses. Vous savez, dans les gens qui viennent à Oman, rien de ça, vous savez combien de fois j'ai vu des choses qui n'étaient pas... Logiquement, c'est impossible. Logiquement, c'est impossible. Il y avait quelqu'un de Lyon, une fois. Il m'a appelé la veille du départ. Il m'a dit... Il m'a dit... J'ai perdu mon passeport. Qu'est-ce que je fais ? Il m'a dit... Ce que vous me dites, je fais. Je lui ai dit... Viens, viens, viens à l'aéroport. Viens. Alors, il est venu à l'aéroport. Il n'avait pas de passeport. On est arrivé sans passeport, avec la carte d'identité. On est arrivé... On a quitté la France. Quand on est arrivé ici à Kiev, je lui ai dit au douanier, voilà, il a perdu le passeport dans l'avion. On ne trouve plus le passeport, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Le douanier me dit... Voilà, l'avion, il repart maintenant. Il retourne avec l'avion. Il dit... Mais il est venu au Rosh Hashanah, Abin Ahmad et tout. Il dit... Il ne peut pas rentrer son passeport et tout. Alors, je lui ai dit... Je lui ai dit... Combien d'argent tu veux pour le laisser passer ? Alors, il me dit... Comme ça... Il me dit... 10 000 dollars. Je lui ai dit... Ok. Alors, j'avais de l'argent pour les bus, tout ça. Je sors une liasse de dollars, comme ça. Je la mets sur le comptoir. Je commence à compter. Alors, il me regarde en rigolant. Il me dit... Je rigole. Allez, passez. Il est rentré. Son passeport. À l'époque où il y avait... Où c'était tout fermé. Et vous lui auriez donné ? Non, mais c'est un jeu. C'est un jeu. Il faut aller au bout, c'est tout. C'est un jeu. Tout, c'est un jeu. Il ne faut pas croire que c'est vrai. Toi, tu vas faire ce que tu dois faire. Il n'y a personne qui va t'arrêter. Ni un douanier, ni un truc, ni personne. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Et si tu sais que tu vas arriver, tu vas voir que tu vas arriver. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, le coach, c'est ça qu'ils font. Mais seulement, eux, le coach, ça tourne en circuit fermé. C'est bien, le coach. Mais s'ils ouvraient sur l'aébouna. Mais s'ils te disent... Eux, si tu veux, c'est comme si tu... C'est comme d'être dans le téléphone. S'ils disent, si tu veux booster ta connexion Internet. Tu as une connexion d'Internet, ils t'ajoutent 10%, si tu veux, dans la... Mais ils te disent pas, je te branche sur un autre réseau. Il y a un réseau. Il y a un réseau, il y a tout là-bas. Mais il faut te brancher sur ce réseau. Eux, le coach, il ne te fait que te booster toi-même. Avec tes capacités à toi, ils te l'époussent, c'est tout. Mais ils ne te disent pas que tu peux te connecter sur quelque chose qui peut t'amener à l'infini. Et toute la raison pourquoi les gens, ils ne se marient pas, ou Chaz Vechal, on me divorce, ou ils ne réussissent pas dans la Parnassah, ils ne montent pas en Israël, ils n'ont pas leur maison en Israël, tout, c'est rien que pour ça, c'est tout. C'est rien que pour ça. Si tu sais que c'est possible, il n'y a rien. C'est toi qui décides ce que tu vas avoir dans ta vie. Il n'y a personne qui va t'empêcher d'avoir ce que tu veux, tu l'auras dans ta vie. Seulement, il faut que tu saches que c'est possible, c'est tout. Que tu sois convaincu que c'est possible. Moi, quand j'étais en Israël, je n'avais rien. On est partis, je n'avais rien du tout. On est partis avec des sacs, on n'a même pas fait de déménagement, rien du tout. On est partis avec des sacs en plastique, comme ça, on est arrivé avec les enfants, six enfants, on les a mis à les écoles et tout. Et moi, je suis retourné travailler en France. J'allais toutes les deux semaines, j'allais, je venais. On était en location. Ce que je gagnais, ça me servait juste à payer le loyer et tout ça. À un moment, ma femme, elle avait marre de la reviver. C'est dans des endroits, ma marche très très dure, etc. Alors, elle a fait ce que Rabbi Nathan, il dit, de prier 40 jours. Il dit, quand tu vois, Rabbi Nathan dit, quand tu pries 40 jours pour quelque chose, au bout de 40 jours, tu vas voir un changement. Il y aura un changement. Donc, elle a prié, elle a été au Côtel pendant 40 jours, elle a prié sur ça, pour avoir une maison. Le 40e jour, quand elle revient du Côtel, il y avait une dame assise à côté d'elle, elle discute. Et alors, elle dit, en discutant, cette dame-là, elle dit, mais nous, on vend des appartements. Elle dit à ma femme. Alors, ma femme, elle va avec elle, elle va voir l'appartement. Et alors, le mari, il vient, il lui, il lui dit, ça vous plaît, tout ça. Il dit, bon, il faut que je vois avec mon mari. Alors, je viens, on voit, bien sûr, l'appartement était bien, c'était au quatrième étage, comme ça, il y avait de l'air, tout ça. Bien, c'était bien. Pas très grand appartement, 60 mètres carrés, mais c'était très bien par rapport à ce qu'on avait. Alors, ma femme, ça lui plaisait, tout ça. Alors, je dis, je dis, alors, je dis au monsieur, je dis, regarde, il faut que tu sasses, moi, j'ai pas d'argent. Je lui dis, on est là, d'accord, on est en train de parler, voir, c'est bien, tu as moins de l'argent, je n'ai pas. Alors, il me dit, d'ailleurs, il est là, ce monsieur-là, il est là, il est au tillon. Il me dit, je t'ai parlé d'argent, moi, toi, tu parles, moi, je t'ai parlé d'argent, je t'ai pas parlé d'argent. Entre dans la maison, venez, habitez, regardez si ça vous plaît, et après, on verra pour l'argent, quand tu vois. C'était comme ça, on est rentré dans la maison, on aménagé, et chaque fois que j'avais de l'argent, je lui donnais 2 000 dollars, 3 000, 5 000 et tout, je crois que j'ai payé la maison. Maintenant, tu dis à quelqu'un, c'est possible d'avoir une maison sans argent ? C'est sûr que c'est possible, mais il faut que tu crois que c'est possible, c'est tout. Mais les gens, ils vont te dire, mais non, c'est pas possible, si tu viens pas, comme les gens, ils disent, cette blague-là, c'est une blague, mais c'est horrible, ils disent, quel est, comment on fait pour avoir un peu d'argent en Erette, c'est que tu viens avec beaucoup, alors comme ça, ils te restent un peu, c'est une blague qu'on dit dans le monde, mais il faut pas, c'est-à-dire, c'est des trucs qu'il faut pas dire, parce que ça, même ça, ça rentre dans la tête, et ça fait des, c'est pas vrai, en Israël, il y a une bracha extraordinaire, mais seulement, il faut que tu crois, les gens, ils viennent dans leur tête, ils sont déjà affolés, ils disent, ouais, ouais, ici, il n'y a pas de parnassa, tout est dur, les gens, ils gagnent pas beaucoup, les gens, ils souffrent, il vient avec ça dans sa tête déjà, cette programmation, alors c'est ça, c'est sûr que c'est ça qu'il va trouver après, mais s'il vient, il ouvre, mais il dit, mais non, mais non, pourquoi, à l'Eretz Israël, les endroits, on peut aller au Côtel, prier, on peut aller, comment ça, c'est sûr qu'on peut tout réussir ici, il n'y a aucune raison, on peut tout réussir, il n'y a pas de problème, tout réussir, mon ami aussi que vous connaissez, qui est dentiste, quand il est venu, quand on est venu de France, il fallait passer des examens dentaires, maintenant je ne sais pas s'ils ont enlevé, je crois qu'ils ont enlevé ça en Israël, mais à l'époque, il fallait que tu repasses les examens, si tu ne pouvais pas exercer, l'équivalence, mais c'était très dur, c'est-à-dire la plupart des gens, je connais des gens, ils l'ont passé 5 fois, 6 fois, 7 fois, après ils ont arrêté, ils n'ont plus exercé, mais lui, qu'est-ce qu'il faisait, mon ami là, qui était là, il était là à Hanoukka, lui, il allait tous les jours au Côtel, il priait, tous les jours, Hachem, donne-moi l'examen, j'ai besoin de parmaçade, pour ma femme, mes enfants, donne-moi l'examen, elle a passé l'examen, elle a réussi du premier coup, il n'y a pas des choses qui sont impossibles, impossible, c'est dans ta tête, pour Hachem, il n'y a rien qui est impossible, mais dans ta tête, si tu te limites, ta vie, elle va être comme tu vas le faire, mais si tu ouvres, ça va s'ouvrir, si tu ouvres dans ta tête, ça va s'ouvrir, comment tu vas ouvrir, tu mets de côté ce que tu sais, ou ce que tu crois savoir, et tu dis que, ben maître, tu ne sais rien, est-ce que tu as entendu, sur des choses qui vont te limiter, tu dis, je mets ça de côté, moi je vais demander à Hachem, ce que j'ai besoin, et le reste ne m'en occupe pas, et j'avance, 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 j'enlève les limites, et j'avance. Comment on sait qu'on veut quelque chose de bien ? Comment on sait que ce qu'on veut, c'est bien ? Parce que tu le veux, ça suffit, tu veux pourquoi ? Pourquoi tu veux ? Tu veux quoi ? Ce n'est pas difficile, tu veux quoi ? Tu veux la dernière Mercedes coupée ? Coupée en deux ? Coupée en quatre ? Ce n'est pas ça que tu veux. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux une belle maison ? Pourquoi tu veux une belle maison ? Tu veux que ta femme soit contente, que tes enfants, ils y aient chacun leur chambre, tu veux pour inviter des gens pour Shabbat ? Pourquoi tu veux ça ? Ce n'est pas difficile de savoir ce que tu veux, si c'est bien ou pas. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux quoi ? Être président de la République ? Non ? Alors qu'est-ce que tu veux ? Ce que tu veux, c'est des choses bien, il n'y a pas de problème, mais il faut prier. Tu pries. Aie confiance en toi, que si tu as envie de ça, ça veut dire que c'est ton âme qui veut ça, tu as besoin de ça. C'est ta vie, ça. Tu ne peux pas le laisser. C'est ta vie. Et les gens qui vont te décourager, c'est des gens qu'eux, ils sont limités, et ils veulent que tous les autres, ils soient limités. Tu comprends ? Comme ça, ils sont contents. Mais si un, il part, et ils vont se dire, « Ouah, comment est-ce que tu te rends compte, il a réussi ? » Mais ils ne veulent pas ça. Ça veut leur mettre des problèmes. S'ils voient que tu es copain avec eux, après toi, tu as réussi, ils sont restés là où ils étaient, ils vont avoir des problèmes. Ils vont avoir un problème, parce qu'ils vont dire, « Attends, quoi ? » Ça veut dire que nous aussi, mais on le connaît, lui. Mais lui, on le connaît. Qu'est-ce que tu connais ? Tu ne connais rien du tout, mon ami. Qu'est-ce que tu connais ? Tu connais quoi ? Un morceau de viande qui se promène avec deux yeux. Qu'est-ce que tu connais ? Tu ne connais rien du tout. Tu ne sais pas à quoi il peut arriver. Il n'y a pas de limite. Les limites, c'est toi. Ça, c'est la maladie de maintenant. C'est la picore souple jusqu'à Mashiach. Ce sera comme ça. Et ce sera tellement comme ça que le Baal Shem Tov, il dit que même quand Mashiach, il va venir, il va leur dire aux gens qu'il est le Mashiach, ils ne vont pas le croire. Ils ne vont pas croire. Parce qu'ils vont tellement être dans leur tête désespérés qu'ils ne vont pas croire que ça y est, c'est fini. On va dire, non, mais ça y est, c'est fini. Il dit, non, non, ce n'est pas possible. Oui, c'est fini, ça y est. Mashiach, il est là, c'est fini. Il ne peut pas. Dans sa tête, il ne peut pas. Et c'est radat, c'est-à-dire qu'il ne peut pas. La tête, elle ne peut pas enregistrer cette chose-là. Donc chacun, il n'a pas de... Hachem, il ne crée pas des gens limités. Hachem, il nous a créés parce qu'il nous aime, parce qu'il veut qu'on réussisse, parce qu'il veut qu'on soit joyeux. C'est pour ça qu'Hachem, il nous a créés. Il ne nous a pas créés pour nous mettre dans un monde de souffrance. Alors pourquoi on souffre ? Pourquoi on souffre ? Parce que c'est dans notre tête, c'est-à-dire. La souffrance, elle est dans notre tête. C'est nous qui créons cette souffrance-là. C'est nos limites qui nous créent cette souffrance. Et cette souffrance dans la tête, après, elle a des conséquences même sur le corps. Après, il y a des maladies physiques qui viennent de ça. Ces limites mentales, donc Rabbi Nathal, il dit qu'il va y avoir dans le monde beaucoup d'Api Korsout, un grand déluge d'Api Korsout. Et que maintenant, avec une page de l'Écouté Mouara, on pourra lutter contre toute cette Api Korsout, contre toute cette hérésie-là. Alors il a dit, que Rabbi Nathal, il a dit, maintenant, faites attention d'imprimer les livres. De ça, il a parlé, il a parlé beaucoup. Il a dit, il faut imprimer les livres, c'est-à-dire, il faut diffuser, il faut faire connaître aux gens les paroles de Rabbi Nakhman. Pourquoi ? Parce que les paroles de Rabbi Nakhman, elles vont donner au monde la possibilité de commencer à se connecter à Hachem par le fait que, d'abord, ça va commencer par le fait que les gens, ils vont savoir que c'est des gens capables, que ce n'est pas des incapables. Hachem, il ne crée pas des toccards, il ne crée pas des incapables. Tous les gens qu'Hachem, il a créés, c'est tous des génies. Il n'y a personne qui est incapable. Seulement, on les a rendus incapables, c'est tout pour les exploiter. Mais il n'y a personne qui est incapable. Personne. Et vous verrez tous les gdolés israels, sans limite, sans limite, vous prendre, tous les gens que vous pouvez connaître dans le Hame israël qui ont des noms qui sont arrivés à quelque chose, c'est tous des gens qui ont cassé, qui ont franchi le mur du son, qui ont franchi le mur de la logique. Sinon, jamais ils seraient devenus comme ça. Jamais. Tous les grands tzadikim qu'il y a eu dans le monde, c'est tous des gens qui n'ont pas cru dans les limites. C'est tous. C'est pour ça qu'ils sont devenus des tzadikim. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des tzadikim. Rabbi Nachman, quand on lui disait, mais vous, vous êtes le descendant du Baal Shem Tov, il disait, ce n'est pas ça qui a fait ce que je suis. Moi, je serais né chez un marchand de légumes, n'importe qui, je serais devenu ce que je suis devenu parce que je me suis battu. Rabbi Nachman, il ne comprenait pas quand vous lisez le livre « Les éloges de Rabbi Nachman », vous allez voir qui c'était Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il ne dit pas de lui, c'était un grand, il était, non, Rabbi Nachman, il dit chaque chose qu'il voulait faire, il n'arrivait pas. La moindre petite chose, il n'arrivait pas. Seulement, il se battait. Allez, on y va encore, on essaye, ça va venir, on y va, on essaye. Et après, ça s'ouvrait et il réussissait. Et de là, il est arrivé, c'est de là qu'il a compris qu'on peut arriver à tout. Parce que justement, il n'arrivait à rien. C'est pour ça qu'il a compris qu'on peut arriver à tout. Parce que quand il a vu de rien, à quoi il est arrivé, comme ils disent les gens, c'est le premier million qui est difficile. Le deuxième, après, c'est facile. Parce que quand il y a fait un million, le deuxième, il est facile à faire. Parce que ce qui était le plus dur, c'est que tout le monde te disait, maintenant, jamais tu ne pourras gagner un million. C'est impossible et tout. Et maintenant, tu vois que tu l'as gagné. Alors le deuxième, ça y est, après ça y est, tu es parti. Rabbein Achman, chaque chose, c'était dur. Mais le fait qu'il t'arrivait à réussir dans les choses qui étaient très dures et qui étaient basiques, comme apprendre la Mishnah. On dit, mais attends, ça dit comme Rabbein Achman, il ne comprenait pas les Mishnahiots. Non, il ne comprenait pas. Mais il a ouvert. Il a ouvert, il a ouvert. Il a eu confiance en lui. Il a eu confiance dans Hachem. Il a prié. Il a léché le Balchem Tov. Il priait. Il demandait à Hachem, je t'en supplie, ouvre-moi, donne-moi, aide-moi à comprendre. Quand il a donné son talit à quelqu'un une fois, il lui a dit, regarde, autant il y a des fils dans ce talit-là, autant j'ai versé de larmes pour comprendre qu'est-ce que c'est Mitzvah Tzitzit. Ce n'est pas que ça l'est venue la Mitzvah Tzitzit, il a compris comme ça, il a ouvert un livre, il a compris. Non, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, jusqu'à ce qu'il a découvert. Alors maintenant, quand tu sais que tu es capable, ça va te motiver pour chercher, pour avancer. Tandis que maintenant, si on te traite d'incapable et on te formate en individu limité depuis le départ, tu vas rester comme tu es, c'est tout. Tu vas essayer au maximum d'entretenir ce que tu peux, mais tu ne vas pas te lancer. Pourquoi tu ne veux pas te lancer ? Qui est-ce qui t'empêche de te lancer ? Et après 120 ans, Acham, il va te montrer que tu étais capable d'arriver à tout. Tout. Il n'y a rien qui est limité. Tout. Tu as le droit de viser les niveaux les plus élevés dans tous les domaines. Il n'y a rien. Tu n'es pas obligé de te limiter dans rien. Tu peux ouvrir tout. Alors, Ravie Natal, lui, il a donné cette date-là de savoir que maintenant, Achem, il nous a donné les capacités d'arriver à tout. Et justement, dans l'époque messianique dans laquelle on se trouve, d'abord, c'est beaucoup plus facile qu'avant. C'est plus facile qu'avant. Ne croyez pas que c'est plus difficile. C'est plus facile qu'avant. Parce que ça coûte moins cher. Achem, il sait qu'on n'a pas les moyens de payer. Achem, il sait que, vous voyez, par exemple, ici en Ukraine, vous avez un produit. Vous prenez, par exemple, un shampoing. Vous allez voir, en Israël, il coûte 40 shekels. Ou en Europe, il coûte 10 euros. Ici, il coûte 1 euro. Pourquoi ? Est-ce qu'il coûte 10 ou il coûte 1 ? Ici, vous trouvez 1 euro. Comment ? Parce que le gars, il sait qu'ici, 10 euros, personne ne va l'acheter. personne ne pourra acheter ce shampoing-là. Donc, déjà, lui, dans sa production, il fait payer le Parisien 10 euros. Mais dans ces 10 euros, il a pris 2 euros que lui, il va prendre sur celui qui va vendre en Ukraine à 1 euro. Il s'est arrangé parce qu'il n'a pas de moyens. Le gars ici, il gagne 100 dollars par mois. Qu'est-ce que tu veux qu'il achète un shampoing à 10 euros ? Il va acheter 10 shampoings et il n'a plus rien. Il ne peut plus vivre. Il va faire des shampoings à début de toute la journée. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mousser. Il va faire mousser. Il faut qu'il mange. Il y a d'autres choses. Donc, tu vas voir que le produit, le même, le même, qui vient du même endroit, tout, il coûte 10 fois moins cher. Comment c'est possible ? Parce qu'il s'adapte par rapport aux moyens. Aujourd'hui, Hachem, il adapte par rapport à nos moyens. Hachem, il sait qu'on ne peut pas, on n'a pas beaucoup de force. Mais seulement, le problème, c'est qu'il ne faut pas que par le fait que tu crois que tu n'es pas fort, alors tu crois que tu ne peux pas arriver. C'est le contraire. Justement, parce que tu n'es pas fort, tu peux arriver beaucoup plus facilement qu'avant. Comme il a dit le Rizal à Rabbi Chaim Vital, il a dit aujourd'hui, tu peux arriver très facilement à devenir comme Rabbi Akiva avec très peu d'efforts. Et aujourd'hui, on peut arriver à des niveaux extraordinaires, mais seulement, le problème, c'est que cette faiblesse dans laquelle on est, on l'enregistre comme une incapacité. Pourquoi ? Parce que c'est toujours pareil. Tu crois que c'est toi qui fais. Donc tu vois que tu es faible. Alors tu te dis mais je ne vais jamais arriver. Mais si tu sais qu'au contraire, que quand tu es faible, Hachem, il va t'ouvrir plus facilement. Mais il ne peut pas t'ouvrir si tu ne veux pas. Si tu ne veux pas, mais viens, tape à la porte, dis, ouvre-moi, donne-moi Hachem. Je veux arriver, je veux arriver, je veux monter en Israël, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux avoir de la Parnassah, je veux faire de la Tzedakah, je veux faire des choses, je veux imprimer des livres, je veux aller, je veux faire des chansons, je veux faire ce que tu veux. Tu peux tout, tout, tu peux arriver. Tout, 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 tout ce que ton homme, elle te dit, vas-y, fais-le. Ne te limite pas. Et maintenant, les moyens, Hachem, il les donne beaucoup plus facilement, ça coûte beaucoup moins cher, parce qu'il sait qu'on n'est pas fort. Aujourd'hui, tu peux arriver à des niveaux extraordinaires avec beaucoup moins de travail, beaucoup moins de travail que des gens qui ont travaillé comme le gang de Vinat, comme le balcham tov, comme Rabbi Nachman, avec beaucoup moins d'efforts que ça, tu peux arriver à ces niveaux-là, avec très peu d'efforts. Mais seulement, fais attention, ne perds pas l'idéal, ne perds pas la, comment on dit la, pas la motivation, ne perds pas le... L'objectif. L'objectif. La quoi ? L'objectif. Comment, comment... Le Ratsun. Hein ? Le Ratsun. Oui, le Ratsun, mais je veux dire, il y a un mot en français pour... Le Leitmotiv. Non, 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 arrête, Leitmotiv. Leitmotiv, on n'est pas de Leitmotiv. On n'est pas dans le live. Il y a des personnes de France qui doivent prendre l'air ou qui doivent prendre l'air se préparer pour... C'est bon, on a fait 1h02. C'est bon. Alors, Bezrat Hashem, écoutez, je vous ai dit quelques mots sur la Torah de Rabbi Noum. La Torah de Rabbi Nachman, c'est un océan d'énergie, de capacité, d'émouna, de connexion. Quand vous découvrez, vous découvrirez la connexion. C'est comme quelqu'un qui toute sa vie l'a parlé avec un téléphone qui n'avait pas de ligne dedans. Quand il parlait dans le téléphone, il parlait tout seul. Et maintenant, il a découvert que le téléphone, il s'est ouvert, qu'il peut parler avec tout le monde. Donc, c'est devenu autre chose. Rabbi Nachman, c'est une source de connexion énorme avec soi-même, avec sa famille, avec les Tzadikim, avec Hashem, avec Eretz Yisrael, avec Shabbat, avec tous les Inyanim. Alors, Bezrat Hashem, que vous repartiez chargé, la batterie chargée à fond pour avancer et aussi connecter, connecter les autres, comme les petits appareils qui chargent là. Maintenant, quelqu'un, il n'a pas de courant, alors il a un petit chargeur comme ça, les autres, ils peuvent se brancher. Une fois que vous êtes venu chez Rabbi Nachman, vous-même, vous devenez une source d'inspiration pour votre entourage et pour tout le monde, Bezrat Hashem. Et comme ça, on va voir le chame de Sion. Et à ce que vous êtes, le chame de Sion, le chame de Sion. le chame de Sion. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.